Bonjour, c'est Christelle de Cut It Out Design. Dans cette vidéo, je vais parler de la fonction Décalage et ses différentes utilisations. Dans cette première vidéo, je vais vous montrer comment l'utiliser avec du texte. Le premier exemple que je vais vous montrer, vous pouvez créer un petit contour autour de votre texte, que vous ayez un texte à deux couleurs. Vous avez votre premier texte que vous sélectionnez, et ensuite vous allez sur Décalage. Donc, si vous voulez faire, je ne sais pas, 2 mm, vous mettez 0,2 et Appliquer. Et là, vous voyez que vous avez un petit contour noir autour de votre texte. Donc là, si vous allez sur Créer, vous avez le contour en noir, donc qui sera plein, et le contour ici en violet. Si vous voulez faire de la superposition, vous laissez comme ça, c'est parfait. Si vous voulez que le noir soit juste un trait fin, vous allez sélectionner votre texte, le dupliquer. Ensuite, vous sélectionnez votre texte et votre décalage, et vous allez sur Retirer. Donc, le résultat de Retirer, vous avez bien juste un petit trait là, qui reste. Vous pouviez faire également Couper, mais ça veut dire que vous devez manuellement effacer toutes les couches supplémentaires. Et ensuite, vous remettez votre texte au milieu. Vous pouvez sélectionner les deux pour voir ce que ça va donner exactement, et centrer. Et donc là, quand vous créez, vous avez votre ligne noire qui se découpe, et puis de nouveau votre texte. Alors, je vais effacer le texte de contour. Dans le même esprit, vous pouvez faire un contour, mais qui ne soit pas collé à votre texte. Donc, on va refaire un décalage, qu'on va dire de... Je vais mettre 8 mm, que j'applique. Ensuite, je vais sélectionner mon texte. Je vais faire un décalage de 7 x 4 mm, que j'applique. Et non, je vais changer de couleur pour qu'on voit bien. Donc, j'ai un premier décalage, un deuxième décalage, et mon texte. Donc là, je vais sélectionner mes deux décalages. Pour cela, sous les calques, je vais garder la touche de la majuscule appuyée, et je vais cliquer sur décalage et décalage. Et je vais faire retirer de nouveau. Et là, je peux mettre mon texte en noir, ou faire deux couleurs, ça c'est vraiment comme vous voulez. Et là, vous voyez, vous avez un texte avec un contour, mais au milieu, il y a un espace. Si vous souhaitez deux couleurs différentes, vous mettez vos textes dans deux couleurs différentes. Vous pouvez faire, je ne sais pas, en rouge et noir, par exemple. Si vous voulez que ce soit tout de la même couleur, vous sélectionnez tout. Vous allez de nouveau dans associer. Et là, soit vous faites souder ce qui fait un résultat permanent, soit vous faites lier, qui vous permet de pouvoir encore modifier ce que vous avez fait. Et là, quand vous envoyez à la création, vous avez bien votre texte qui est coupé tout ensemble, avec l'intérieur de votre lettre et votre contour. Une autre chose que vous pouvez faire, c'est quand vous avez une police d'écriture qui n'a pas un seul trait pour, justement, l'écriture. Donc, ce texte-là, par exemple, il a un mode écriture. Donc, quand je le change en mode écriture, vous avez bien un seul trait. Et donc, quand vous créez, vous avez bien Cricut avec son stylo qui fait un seul trait. Par contre, notamment pour les polices d'écriture que vous avez téléchargées. Donc, je vais en prendre une que j'ai téléchargée au hasard. Et là, vous voyez, dans les styles de police d'écriture, j'ai que normal. Alors, je vais changer déjà mon texte en blanc pour que vous voyez bien. Je vais zoomer sur mon texte, car il est important que le texte soit à la bonne taille pour ce que nous allons faire. Donc là, vous voyez bien que chaque lettre est individuelle. Là, mon E n'est pas terrible, donc je vais dégrouper mon texte, déjà, pour réajuster la place de mon E. Là, ça me paraît mieux. Je sélectionne tout et je soute, associé, soudé. Donc là, vous voyez que j'ai bien le contour de mes lettres. Donc là, si je change ma découpe de base en stylo, Cricut va dessiner autour des lettres. On voit bien les grilles derrière. Si j'envoie à la création, c'est pareil. Vous voyez bien, ça va dessiner le contour des lettres, mais l'intérieur restera vide. Cricut ne colorie pas. Ça, c'est sûr. Donc, il y a plusieurs façons de faire. Il y a certaines personnes qui rajoutent plein de petites hachures, comme pour la gravure, pour que Cricut colorie. Une autre solution qui ne marche pas à tous les coups, alors avec cette police d'écriture, je pense que ça marchera bien, parce que les traits sont à peu près de la même largeur, c'est de faire un décalage négatif. Alors, ce qu'il faut regarder, c'est ce que vous utilisez comme stylo. Donc, si vous utilisez comme stylo les stylos Cricut, vous allez avoir la taille de la pointe, et ça va vous permettre de définir la taille de votre décalage négatif. Donc, je vais rester avec la pointe fine, qui fait donc 0,4 mm. Je sélectionne mon texte, et je vais faire un décalage de "-0,04". Puisque là, c'est en centimètres, et non pas en millimètres, il me faut me rajouter un 0. Donc là, vous voyez, ça vous rajoute une ligne à l'intérieur de vos lettres. J'applique, Cricut va faire un trait à l'extérieur, puis un trait là. Ensuite, on va faire un décalage du décalage. Je réappuie, et ça se souviendra de la dernière chose que vous avez mise. Là, malheureusement, ça ne va pas dessiner vraiment à l'intérieur. Donc, je vais essayer peut-être avec 3,5, voir ce que ça donne. Ça ne dessine toujours pas à l'intérieur, donc je vais faire 3. Et là, vous voyez, vous aurez presque tout l'intérieur qui va être dessiné. Et j'applique. Et là, si j'essaye de faire de nouveau un décalage, il va vraiment falloir faire, on va essayer 1. Et là, vous voyez qu'effectivement, ça va faire des petits traits là, là et là. J'applique et je fais un nouveau décalage. Et 1, ça va finir de combler les trous à l'intérieur. Il restera là juste un tout petit trait. Je vais voir si je peux faire 0,05, même de 0,01. Ça me comble tous les derniers petits trous. Ensuite, vous sélectionnez tout et vous attachez. Et donc là, quand vous cliquez sur Créer, votre machine va faire plusieurs passages pour dessiner votre texte. Une autre chose que vous pouvez faire, c'est superposer 2 textes. Donc je vais en prendre un qui va être large. Je vais mettre texte 1, que je vais dupliquer. Je vais mettre texte 2. Je vais changer d'écriture. Je vais aller sur les polices Cricut. Je suis sur les gratuites et je vais prendre celle-ci. La première chose que je vais faire, c'est que mon deuxième texte, je vais le souder, puisque je ne veux pas que mes lettres se découpent individuellement. Je vais le réduire et le placer là où je le veux sur mon texte. Je sélectionne les deux. Je centre où vous placez votre texte, où vous voulez. D'ailleurs, je m'ai remarqué que je n'ai pas tout mis en majuscule. Je voulais en majuscule. Donc je vais mettre texte 1. Je vais réduire un petit peu la taille de ce texte là quand même. Et je sélectionne les deux textes et je les centre. Si vous ne voulez pas les avoir au milieu, il n'y a pas de souci. Vous pouvez les mettre absolument où vous voulez. Je sélectionne le résultat de la soudure. Je fais un décalage. Donc là, après, la taille du décalage, c'est à vous de voir ce qui vous plaît. Je vais faire peut-être un décalage de 0.2. J'applique. Donc j'ai mon décalage qui est toujours sélectionné. Avec, en appuyant sur la touche de la majuscule, je clique sur mon deuxième texte. Donc je sélectionne soit sur la toile, soit sur le côté. On voit toujours bien quel texte est sélectionné. Donc je ne veux surtout pas le texte original qui est marqué comme résultat de la soudure. Je veux juste mon décalage et le texte dans lequel je veux faire un trou. Et je vais faire retirer. Et donc là, j'ai deux textes superposés avec un petit espace pour mettre mon deuxième texte dans le texte d'avant. Si vous voulez faire deux couleurs, vous sélectionnez un des deux textes et vous le mettez dans la couleur que vous voulez. Si vous voulez qu'une seule couleur, vous sélectionnez tout. Vous faites associer, lier. Et vous n'avez plus qu'un texte avec une couleur. Et donc avec ce décalage de mots, vous pouvez faire des cake toppers. Par exemple, si on dit « Joyeux anniversaire », comme ceci, je vais souder mes lettres puisqu'elles sont toutes séparées. Donc là, j'ai mon premier mot. J'agrandis pour que vous voyez bien. Et je vais faire un décalage. Donc après, le nombre de décalages et la taille des décalages, c'est comme vous le souhaitez. Donc je peux faire un premier décalage à 0,6. Et ne vous inquiétez pas pour les petits trous là. On peut soit les garder, si ça vous plaît, soit les enlever. Donc, j'ai un premier décalage ici. Vous allez dans « Contours » et vous cliquez sur « Masquer tous les contours ». Alors là, ça m'a fait disparaître « Joyeux ». Je ne sais pas pourquoi. Ce n'est pas grave. Je retourne dans « Contours » et je reclique sur « Joyeux ». Je ferme et « Joyeux » réapparaît. Ensuite, je peux faire encore un autre décalage, de la même taille ou d'une taille différente. Là, si je vais sur « Contours », on voit qu'il y a un trou là. Donc, soit vous le gardez, soit vous pouvez cliquer là-dessus. Et quand vous fermez, ça aura comblé déjà un trou ici. Ensuite, vous pouvez soit garder un cake topper comme ça, avec trois couches. Ou vous continuez avec vos décalages. Donc, de nouveau, « Décalage », « Appliquer ». Vous pouvez continuer vos décalages de la même taille. On va commencer peut-être à mettre différentes couleurs. Donc, on va faire le derrière en bleu, clair. Le décalage, ici, en violet. Le premier décalage, je vais le mettre dans un autre violet. Et « Joyeux anniversaire », on va le mettre en rouge. Vous voyez, là, votre cake topper qui commence à grossir, à grossir. Dernier décalage de 6. Là, pareil, on va cacher ça. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez appliquer. On va sur « Contours », « Masquer tous les contours ». Et vous avez votre dernière couche de cake topper. Donc, comme ça, vous pouvez faire un cake topper en partant d'un mot et en agrandissant, en décalage, petit à petit. Dans ma prochaine vidéo, je montrerai quelques exemples de la fonction décalage utilisée avec certaines images. J'espère que ce tuto vous aura été utile. Bonne création !